Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes derniers achats beauté. Alors principalement, ce sera les achats de mon haul Sephora Gold. Vous allez voir que j'ai été très raisonnable. Et j'avais fait aussi une petite commande sur Look Fantastic, parce qu'il y avait eu des offres intéressantes. Et du coup, j'en ai profité pour acheter 2-3 bricoles. J'ai également fait un gros haul Beauty Bay, mais qui s'est fait en deux parties. Donc j'attends d'avoir la deuxième partie pour vous tourner le haul, puisque du coup, on fera un haul dédicacé à Beauty Bay. Alors on va commencer avec Look Fantastic. Look Fantastic, j'y ai été principalement pour un produit. En fait, vous avez certainement tous entendu parler du fameux liner adhésif pour tous les types de fossiles. Et quand j'ai fait ma recherche par rapport à cette technologie de liner, je me suis rendu compte que la chose existait depuis longtemps, et que ça avait été notamment lancé sur le marché par la marque Elure. Et donc du coup, je suis arrivée sur le site de Look Fantastic pour ce fameux produit. J'ai pris ce fameux liner, donc c'est le Line & Lash. Je l'ai donc pris en noir, sachant que sur Look Fantastic, il n'existe qu'en noir. Mais la marque Elure propose également un liner transparent. Ce que je trouve quand même très pratique quand on n'a pas l'habitude de se faire de liner noir, ou qu'on n'aime pas forcément avoir un liner noir quand on porte des fossiles. Cela dit, moi je l'ai eu à 8 euros et quelques, puisqu'il y avait, quand j'ai fait ma commande, j'avais moins 25% et 15% de cashback. Donc les 8 euros, je crois que c'était 8,31 euros, avec les 25%, donc il tourne autour de 10, 11 euros le produit. Alors, vous m'avez vu à plusieurs reprises, que ce soit sur Instagram ou même dans des vidéos avec des fossiles. Et oui, ce produit m'a convertie au port de fossiles, puisque je le teste maintenant depuis plusieurs jours. Et ça fait la quatrième fois aujourd'hui que je l'utilise. Et franchement, je suis conquise. Moi qui avais testé pas mal de techniques pour poser des fossiles, où j'étais, je restais et je demeurais une quiche en pose de fossiles, je peux vous dire que là, je me suis vraiment, vraiment amusée à poser des fossiles. Alors c'est un liner qui se présente comme ceci. C'est une pointe feutre, en fait, assez fine. Le trait de liner est assez facile à faire. En tout cas, j'ai pas de problème avec l'application. Donc en fait, on trace son trait de liner. On n'a même pas vraiment besoin d'attendre qu'il sèche, en fait. Et on pose son fossile et tout de suite, ça colle. Ça tient relativement bien. C'est pas du tout épais. C'est pas du tout gênant non plus sur la paupière. La seule chose à savoir, c'est que je pense que c'est un produit qui sèche relativement vite. On trouve du coup plusieurs types de liner comme ça sur le marché. Donc il y a celui de Ellure. Il y a celui de la marque dont je ne retiens jamais le nom. À mon avis, je pense qu'il y a une raison pour laquelle je ne retiens pas ce nom. Il y a aussi ce type de liner qui est sorti chez W7 à un tout petit prix. Alors est-ce que tout ça, ça se vaut ? Je sais qu'Emy a fait la revue comparative des deux liners le plus cher et le W7. Après, les avis sont partagés pour le W7. Moi, celui-ci me convient très bien. La seule chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, donc on était à la quatrième utilisation, le liner fonctionne bien, mais j'ai eu un petit peu de mal à coller le coin interne de mon fossile. Alors est-ce que c'est parce que je n'avais pas mis assez de produits ou quoi ? Mais en fait, sur le deuxième œil, j'ai réhumidifié un petit peu la mine, puisque pour l'autre produit, c'est ce qu'on conseille en fait. Si le produit commence un petit peu à sécher ou à ne plus trop coller, on conseille de retremper un petit peu la mine dans l'eau. C'est ce que j'ai fait avec celui-ci et effectivement, le deuxième œil, je n'ai eu aucun souci. Les fossiles tiennent bien. C'est très facile à enlever. Du coup, je trouve que ça colle vachement moins. Ça fait beaucoup moins mal que quand on utilise une colle à fossiles ou des fossiles magnétiques, enfin, ou un liner magnétique par exemple. Ça se démaquille assez bien. Après, voilà, il faut y aller quand même avec un démaquillant waterproof, etc. Mais il y a eu même une fois où je me suis démaquillée au lait. Et voilà, en insistant un petit peu, c'est parti. C'est parti un peu plus difficilement qu'avec un bifasé. Mais voilà, il n'y a pas de problème par rapport à l'utilisation et au démaquillage. Donc ça, c'est quelque chose que je peux effectivement vous recommander si vous cherchez ce genre de choses, mais pas le payer 20 balles. J'ai également repris parce qu'il était en promotion. J'avais acheté ça déjà au Black Friday sur Look Fantastique. C'est le Supreme Whitening Toothpast de la marque E-White. C'est un dentifrice blanchissant et franchement, je le trouve très très bien. Alors à la base, je crois qu'il coûte 12 euros. Là, il était en promotion à 7 euros, plus mon cashback, ça devient un petit peu plus raisonnable. Je l'ai racheté parce que du coup, moi, j'ai bientôt terminé l'autre. En fait, l'autre, je l'avais utilisé au tout début, tout le temps, matin et soir. Et j'avais trouvé qu'il était très très efficace. Et en fait, vu le prix, je me suis permise de l'alterner avec un autre dentifrice, plus classique, que j'aime moins d'ailleurs. Et régulièrement, en fait, je refais 2-3 jours avec que celui-ci de manière à reblanchir mes dents. Et franchement, de tout ce que j'ai essayé, je trouve que c'est le plus efficace. Alors certes, il a un coût. Mais voilà, de temps en temps, le racheter, surtout quand il est en promo, je pense que je me ferai ce petit plaisir. Parce que, étant une grande fumeuse et une grande buveuse de café, je vous assure que je vois vraiment la différence quand j'utilise ce produit-là. J'ai pris ce produit-là de chez Uriage. Ça, c'est pour ma fille. En fait, c'est le barillé d'herbe Cica Crème au cuivre zinc. J'ai pris ce produit-là, en fait, déjà parce qu'il était soldé, qui m'est revenu à 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Et que c'est une crème, en fait, qui est censée réparer, apaiser aussi les peaux sensibles, les peaux un peu irritées, etc. Mais c'est surtout une crème où il y a du cuivre et du zinc qui va venir assainir. Et je vous disais, j'ai l'impression que les imperfections de ma fille, qui sont vraiment concentrées sur le menton, viennent vraiment du port du masque. Je pense que, voilà, être tout le temps avec le masque, toute la journée, ça doit macérer là-dessous. Et je pense que ça vient de là, parce que sur le reste du visage ou même le corps, etc., elle n'a pas du tout d'acné. Et elle a une peau relativement fine et assez sèche. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être bien de lui proposer ce genre de choses. En plus, c'est un produit qui est multi-usage. Ça peut servir sur le corps, ça peut servir sur le visage. C'est recommandé pour les enfants, les bébés, etc. Et voilà, je me suis dit, on va tenter ce genre de crème. Parce qu'en plus, elle n'avait plus de crème hydratante. Donc, ça tombe très bien. Je me suis laissée tenter aussi par un correcteur de chez Revolution Pro. C'est le Ultimate Radiant Under Eye Concealer. En fait, je l'avais déjà acheté, celui-ci. Il est d'ailleurs dans mes ventes Facebook, parce que je me suis fait avoir sur la teinte. Moi, chez Revolution, en règle générale, je suis 6,5, 7, voire 8 pour certains produits teints. Donc, je l'avais pris en 7, il me semble. Et il était beaucoup trop foncé. Là, je l'ai repris, du coup, en teinte 5. Il est beaucoup plus adapté, bien qu'il n'est pas si clair que ça. Donc, faites attention si jamais vous prenez ce concealer-là. Sachez que ce n'est pas tout à fait la même correspondance au niveau des teintes que les autres produits teints de chez Revolution. Et un concealer ne suffisait pas. Voyez-vous, j'en ai pris un autre. Là, c'est pareil. J'ai profité du fait qu'il y avait la réduction pour me prendre le Touche Éclat Eye Cover de chez Yves Saint Laurent. Je connais la Touche Éclat, mais celui-ci n'est pas du tout pareil. Je sais que celui-ci, par exemple, ma petite tortue, l'adore. Et je lui fais confiance, bien évidemment, par rapport à son contour des yeux, ses problématiques. Je sais qu'en plus, on a plus ou moins les mêmes attentes par rapport au contour de l'œil. Sachant qu'elle, en plus, elle veut de la couvrance. Ce que moi, je ne demande pas forcément. Et je sais que celui-ci, apparemment, est très couvrant. Tout en étant très lumineux, hydratant et facile d'utilisation, etc. Donc, du coup, je me suis laissée tenter. J'ai pris la teinte 02 ivoire parce que la 3 me paraissait un petit peu plus, un petit peu trop foncée. Je ne l'ai pas testée encore, mais j'ai très, très hâte de découvrir ce produit. On va donc passer à mes achats Sephora Gold. Et alors, les deux premiers, ce ne sont pas des achats à proprement parler Sephora Gold. C'était dans les espèces de petites promos. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça, les Beauty Days ou voilà. Il y avait déjà des produits à moins 25, moins 30, moins 50%. Et j'ai fait une petite sélection, notamment des produits que je m'étais dit que je n'achèterais pas parce que c'était trop cher et que je ne voulais pas mettre le prix. J'ai pris deux chromium de chez Natasha Denona. Bah oui, du coup, ils étaient à 16 euros au lieu de 30. Donc, je me suis laissée tenter. Il n'y avait pas toutes les teintes de soldées et il n'y avait surtout pas toutes les teintes de disponibles. Donc, j'ai pris la teinte Dog Ban qui est ce fard-là. Donc, entre le vert, cuivre, rose, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez un petit peu le rose, le cuivre. Eh, vous n'allez pas voir le vert ! Si là, vous voyez un peu le vert. C'est la guerre pour montrer les multichromes de ces fards liquides. Et le deuxième que j'ai pris, c'était un qui me faisait vraiment envie, le Dragonfly. Personne n'en a parlé de celui-ci. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, il m'attirait pas mal. En plus, dans les autres fards multichromes liquides comme ça que j'ai, j'ai beaucoup de teintes foncées. Donc, en fait, je me suis dit... Alors, il y avait le Infra Nude qui m'intéressait pas mal mais qui n'était plus en stock. Et donc, le Dragonfly, c'est celui-ci. Et alors là, dans celui-là, il y a du rose mais un peu corail. Il y a aussi un petit peu de doré. Alors, celui-ci, je l'ai déjà porté. Eh là, il paraît beaucoup... Rose fuchsia, limite, à la caméra. Il n'est pas aussi intense. Ce n'est pas aussi intense. Et en plus, moi, je vois le doré vert avec du orangé. Et on a du mal à faire ressortir les couleurs. C'est horrible. Donc, celui-ci, je l'ai déjà porté et j'aime bien. Après, au niveau de la texture, je ne m'attendais pas forcément à ça. Finalement, alors, il sèche quand même mieux que les JD Glow. Mais ce n'est encore pas ça en termes de texture. Alors, je pense qu'un de ces quatre, je vais me laisser tenter par les Danessa Myricks. J'attends. Je me conditionne psychologiquement. Mais voilà. Alors, c'est très joli. Mais en termes de texture, ce n'est encore pas ce à quoi je m'attends au niveau du travail des phares. Après, c'est bien quand on le porte tout seul. Le rose, le Dragonfly, je l'ai utilisé vraiment. Je l'ai mis sur la paupière, etc. Mais travailler avec d'autres phares et surtout des phares poudreux, je ne sais pas trop. Et du coup, dans cette section solde, il y avait également la Kaki Ace de chez Huda Beauty. Alors, c'est une palette qui, quand elle est sortie, me faisait drôlement envie. Il y a eu des revues très bonnes. Il y a eu des revues beaucoup moins bonnes. Il y a eu, voilà. Et du coup, je n'ai pas craqué. Et là, je me suis dit, écoute, moins 30%. Fais-toi ton propre avis. De toute façon, la color story, elle te plaît. Et voilà. Je me suis laissée tenter par cette petite palette Huda Beauty. Et alors, dans mes achats Sephora Gold, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des recommandations, etc. Au départ, j'avais une longue liste dans ma wishlist. Et j'ai éliminé. J'ai éliminé, j'ai éliminé. J'ai dit ça, non, ça, non. En plus, si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai eu une prune ce mois-ci. Donc, voilà. Il a fallu que je me raisonne. Donc, je me suis pris uniquement le petit coffret Fenty Skin. Donc, où on a le nettoyant, la lotion tonique, sérum, voilà, perfecteur de teint, resserreur, resserreur, resserreur de porc. Et l'hydratant, des petits conditionnements. Comme ça, ça va me permettre de découvrir la marque. Apparemment, ces produits sont plutôt bien, bien notés. Et ce que j'en entends, c'est plutôt positif. Donc, voilà. Je voulais me faire ma propre idée. Et le produit que je ne voulais pas acheter. Et puis, finalement, vous avez été tellement nombreuses à me dire, à me le recommander, celui-ci. Et vous insistiez, hein. Parce que dès que je disais, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous vous disiez, si, il te le faut, il te le faut. Eh bien, oui. Voilà, voilà. J'ai craqué pour le bronzer Gucci. Non, mais attendez. Il faut vous calmer, hein, avec ce bronzer. Alors, le fameux poudre de beauté, la fameuse poudre de beauté Éclat Soleil de chez Gucci. Moi, je l'ai pris en teint 0,2. Parce que, sur tous les swatchs que j'ai vus, c'est celle qui me paraissait la plus chaude, en fait. Enfin, dans ma carnation, parce qu'après, il y en avait d'autres. J'ai même hésité avec la 3. Et après, je me suis dit, la 3, elle va peut-être être trop foncée pour mon teint. Donc, du coup, j'ai effectivement pris la numéro 2, qui se présente comme ceci. Alors, effectivement, la poudre sent très bon. Je ne l'ai pas encore testée, pour le moment. Patience, patience. Alors, j'ai beaucoup hésité pour ce produit. La première des choses, c'est le prix, hein, 55 euros pour un bronzer. On est d'accord que c'est un petit peu beaucoup. Mais, voilà. Tout le monde en dit tellement du bien, etc. Cela dit, moi, quand c'est comme ça, je me méfie toujours un petit peu. Parce que, l'engouement populaire, des fois, fait que les choses sont un peu enjolivées, mais de manière un peu inconsciente. Et que, quand je craque sur des produits comme ça et que je les teste, eh bien, je suis déçue parce que, oui, c'est bien, mais bon, de là à, voilà, faire monter la pression et les enchères pour un produit à ce prix-là. Et puis, alors, contrairement à la majorité, tout le monde a dit, oui, c'est un très bel objet. Alors, je vais me faire envoyer des tomates à travers l'écran. Je trouve que le packaging est moche. Je le trouve moche, ce boîtier. Il est épais. Le verre d'eau, là, il n'est pas beau. Donc, voilà. Au départ, je ne voulais pas parce que, franchement, le boîtier, je ne l'aime pas. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle collection Dolce & Gabbana pour le teint. Là, oui, là, on est sur des packagings vachement beaux, fignolés, avec des beaux dessins, etc. Que ce soit l'écran, que ce soit le produit. Là, franchement, même le dessin à l'intérieur, ce n'est pas... Voilà. Après, ce n'est peut-être pas mon univers, mais... Donc, je me suis dit, d'accord, je le prends, je vais le tester. Mais il a intérêt d'être bien en termes de caractéristiques techniques. Parce que ce truc-là, moi, je le trouve moche. Donc, heureusement, il y a sa petite pochette. Et on va le laisser dans sa petite pochette pour ne pas voir ce verre d'eau qui... Enfin, je trouve que ça fait vieux, quoi. C'est un verre d'eau. Ça aurait été un vrai turquoise. Mais non, là, on est vraiment sur un verre d'eau. Donc, bon. Bref, je l'ai pris. Je le testerai. Et je vous dirai si vraiment il vaut ces 55 euros ou pas. Alors, je vous passe, bien évidemment, les cadeaux Sephora. Ça, tout le monde a vu. Un paquet de lingettes et des patchs pour le nez. Sephora liquide avant de passer ses produits en solde à moins 70%, n'est-ce pas ? Enfin, bref. On ne va pas cracher dans la soupe. Voilà donc mes derniers achats. En attendant, la commande, la grosse commande Beauty Bay. Et puis d'autres petites choses. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Si vous démarquez et que vous avez trouvé l'ambiance plutôt bonne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501